Aujourd'hui, on lance Colors of Life 2018, la sixième édition de ce programme pour tous les ONG qui ont été finalistes et gagnants des éditions précédentes. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui et au fait, on propose des changements dans ce programme et on ne veut pas imposer, on veut écouter les ONG, ce qu'ils ont à dire avec les changements proposés. C'est ça qu'on a voulu faire. On va partager avec eux ce qu'on propose et écouter, avoir du feedback des ONG pour pouvoir procéder. Le but de Colors of Life, c'est vraiment aider les ONG à s'améliorer, à se professionnaliser à travers les formations qu'on donne, le capacity building qu'on a mis en place pour tous ces ONG. C'est ça le but qu'on s'était mis cinq ans, six ans de cela et là, c'est vraiment de voir les ONG qu'on a accompagnés, où est-ce qu'ils sont sur ce journey de s'améliorer. L'accompagnement, on le met en place dès que l'ONG vient avec nous sur Colors of Life. C'est un accompagnement à long terme, à travers les formations, le contact qu'ils ont eu, les programmes qu'ils mettent en place et le financement qui vient avec, bien sûr. Et là, aujourd'hui, on le lance. Il y aura des calls for applications, ils vont soumettre les dossiers et on va faire une sélection et en novembre, fin novembre, on sera en mesure de dire qui sont les ONG qui ont gagné. Aujourd'hui, on a cinquantaine d'ONG et on va donner une enveloppe de 5 millions aux ONG qui vont gagner. Les 5 millions seront répartis dans une dizaine d'ONG. Je travaille avec nos enfants en difficulté académique et sociale et c'est ma deuxième participation cette année dans Colors of Life. L'année dernière, à Colors of Life de Barclays, j'ai eu le deuxième prix. C'est la grande gagnante et sa projette uniquement pour qu'elle ne vous vienne l'aile dans Cité-la-Cure. Aujourd'hui, on a deux centres, un à Sainte-Croix et un autre à Cité-la-Cure. Et c'était grâce à Colors of Life. Nous étions the overall winner de 2015 de la Barclays Colors of Life. Et avec la somme obtenue, nous avons pu justement mettre en place notre projet de centre récréationnel pour adultes et aussi créer d'autres petits projets, faire des aménagements, etc. Et aussi, nous étions aussi le gagnant dans notre catégorie, c'était Social Empowerment. Et là, vraiment, je remercie la Barclays parce que ça nous aide à faire un bond en avant, de pouvoir mettre nos projets en place. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...